Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Pourquoi vous vous trouvez touché, marqué ? Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. Écoutez, je sais que ça va rebondir, vous allez m'en passer. Je ne vais pas vous en dire plus pour la simple et bonne raison qu'on a un stage avec deux matchs, avec un câble que j'avais fixé et sur lequel je reste aussi, qui est important, à savoir de donner du temps de jeu, le répartir sur des joueurs qui ont moins d'expérience, qui, à travers le dernier rassemblement, ont donné beaucoup de satisfaction. C'est pour ça qu'ils reviennent aussi aujourd'hui. Et puis parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une dynamique aussi. Je sais qu'un, les négatives, il y a plus tendance à la ressortir. Ce n'est pas spécifique à l'équipe de France, c'est un peu général, mais on reste sur trois victoires consécutives. Et on a deux objectifs sur ce rassemblement, en plus de ce que je viens vous dire sur le fait de pouvoir répartir le temps de jeu, d'assurer notre qualification pour les fan-high 8, et de pouvoir jouer la première place sur le dernier match. Donc voilà, ce sont deux objectifs pour ce dernier rassemblement qui sont importants. Ça ne va pas être interprété. Je vous répète, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas. Je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus. J'assume cette décision-là, qu'elle soit prise dans l'absolu. Je peux la prendre jusqu'à 13h59 ou 15h55. Ça peut arriver que j'ai des changements à faire de dernière minute aussi. Donc voilà, il n'y a pas de... La deadline, elle est là. Quand je viens devant vous, j'ai décidé. Ça peut se faire des jours avant. Peu importe. L'essentiel, c'est que quand je suis ici, j'ai acté les décisions. J'ai eu des échanges avec lui. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Après, vous pouvez avoir des infos qui sont... Des infos ou pas sur... Quand vous communiquez ou pas. Moi, je parle directement avec... Avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets. J'échange. Et puis après, c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là. Je le répète sur ce rassemblement-là. Je vous le répète encore une fois parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. Je l'attendais, celle-là. Non, non. Elle va l'interpréter. C'est mieux comme ça. Bon. Autre question ou pas ? Bonjour. Lucas Chevalier ? Non. Bon, je ne sais pas. Ah, ce n'est pas pareil, là. Donc je ne peux pas répondre dans la première question puisqu'on n'y est pas. Vous savez ce qui nous attend. On a ces deux derniers matchs de la Nation League avec les deux objectifs que je vous ai dit. Si, je ne sais pas la situation. À chaque moment, à chaque situation, même s'il peut avoir des similitudes, mais à chaque moment avec une personne différente, à un moment différent, je vous le répète, c'est ponctuel sur ce rassemblement-là. En ce qui concerne Lucas, c'est une étape importante pour lui. Déjà sur la scène dernière où il avait été performant, évidemment, il continue de l'être avec son club, que ce soit en Ligue 1 et sur la scène européenne aussi. Alors forcément, s'il est là, c'est au détriment d'Alphonse Areola qui n'y est pas. Mais voilà, je vous ai dit lors du dernier rassemblement qu'il était plus que proche, qu'il allait. Les événements ont fait qu'aujourd'hui, voilà, il va rejoindre ce groupe et la confrérie des gardiens. Vous le serez jeudi pour le premier match. Enfin, peut-être mercredi, si je décide d'envoyer le capitaine en conférence de presse ou quoi, parce que ce n'est pas une obligation. Mais ça ne sera pas Aurélien Chomini non plus, puisqu'il n'est pas là, puisqu'il est blessé. Donc, ça permettra aussi, malgré tout, je peux enlever le malgré tout, à travers ce rassemblement, de responsabiliser un peu plus aussi d'autres joueurs et maintenir, je le répète aussi, une dynamique qui a été enclenchée. Avec, voilà, tout en ayant réparti le temps de jeu à beaucoup de joueurs, j'avais fixé ce cal plat qui était important pour moi. Certes, ça pouvait aller, j'en ai bien conscience, à l'encontre des résultats sportifs. Ça n'a pas été le cas, on va faire en sorte que ça continue à ne pas être le cas sur ces deux matchs durant ce rassemblement. Non, il n'y a pas de pression, vous savez, les rassemblements qui ne sont pas compliqués. Je ne sais pas s'ils ont réellement existé pour différentes raisons, pour des éléments extérieurs ou intérieurs, avec des joueurs qui peuvent être plus ou moins en forme, qui peuvent jouer plus ou moins de temps. Voilà, même si ce n'est pas un copier-coller du dernier rassemblement ou le groupe, que ce soit en dehors et sur le terrain, et c'est ce que je leur ai dit à la fin du dernier rassemblement, en termes de concentration, de forces collectives qui dégageaient, c'est quelque chose d'important, ça ne mène pas à gagner les matchs, mais voilà, je veux poursuivre sur cette route-là, et la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle du mois d'octobre, bien évidemment, et ça sera encore moins celle du prochain, puisque c'est en mars et c'est dans quatre mois. Donc, je m'adapte. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Après, les performances, voilà, je ne vais pas... Il rentre dans un collectif aussi, chacun en roi sa propre analyse, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il fait de bien ou de moins bien, par rapport à ce qui pourrait se passer après, ça sera après. Aujourd'hui, je ne vais pas m'opposer une question qui n'est pas à l'ordre du jour par rapport à ce que représente ce stage du mois de d'octobre. Chaque chose en son temps. Je sais qu'apparemment, il y en a beaucoup qui se sont exprimés là-dessus, avec les avis des uns et des autres. Voilà, il l'a déjà fait avant, à Paris, il l'a fait avec nous aussi, qu'il ait la possibilité d'évoluer dans différents systèmes et différents positionnements. Ça a toujours été le cas à partir du moment où... Voilà. On parle de Kylian avec toutes ses qualités, même s'il peut avoir, lui aussi, des buts qu'il en a mis. Il en mettra encore beaucoup, j'en suis convaincu. Il est sur une période où il est moins efficace, bien évidemment. Et à partir de là, il est jugé beaucoup là-dessus aussi. Et c'est assez logique. À quel niveau ? Non, non, non. Je n'ai pas dit désaccord. J'ai dit, on peut ne pas être d'accord sur tout. Ce n'est pas être des désaccords. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi ? Non, mais ça vous regarde ? Je ne sais pas, c'est mon métier de poser des questions. Ah oui. Je peux vous en poser une autre, si vous voulez. Non, parce que c'est des discussions que j'ai avec les joueurs, comme je peux en avoir durant le rassemblement, où j'ai des entretiens individuels, où je peux avoir des discussions, comme ça a été le cas dans certains rassemblements, où il y a une discussion collective. Pour moi, je ne suis pas là pour me dire, que les joueurs me disent, t'es le plus beau, t'es le meilleur. J'écoute. Moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas qu'on puisse vouloir me faire des reproches. Moi, ce n'est pas des reproches. Je me suis toujours nourri de ces discussions, qu'elles soient individuelles ou collectives, en toujours protégeant tous les joueurs. Ils savent très bien, et c'est pour ça que je peux avoir, ça fait un petit moment que je suis là, beaucoup, beaucoup de discussions qui peuvent sortir par moments de la sphère uniquement terrain, parce qu'ils savent très bien qu'à travers la discussion, quand on est en tête à tête, s'il y a quelque chose qui sort, c'est la seule situation où on arrive à savoir qui a parlé, qu'en est deux. À trois, déjà, on ne sait pas. Donc voilà, cette relation de confiance est importante, ces échanges sont importants pour moi. Je le répète, ça nourrit ma réflexion, et après, c'est ma fonction de... Voilà, avec le recul, la tranquillité, le plus de lucidité possible, je prends les décisions qui me semblent être les meilleurs. Adrien revient, parce que voilà, même s'il n'est pas encore... Et c'est normal, parce qu'il a eu un arrêt assez important, mais comme il le dit, il retrouve des jambes, il a un certain vécu, comme NG n'était pas là aussi parce qu'il était blessé au dernier ensemblement, évidemment, on prend un peu plus d'âge peut-être dans la moyenne avec ces deux joueurs-là, mais la jeunesse n'interdit rien, mais d'avoir de l'expérience invécue, c'est bien d'avoir un bon amalgame entre les deux. Bon, je n'ai rien à dire sur cette question. C'est vous qui affirmez des choses, après, libre à vous. Non, il n'y a pas de... Non, il n'est pas là, donc, comme c'était le cas le dernier rassemblement, voilà. Les 23, vous les connaissez, qui seront concernés par nos deux matchs. Mais j'ai que des décisions dures, ça veut dire quoi, dures ? Je sais très bien... Non, oui, mais j'ai eu des décisions, oui, j'en ai eu plusieurs fois à prendre des décisions qui sont dures, importantes, ce que vous voulez, oui, parce que je sais que derrière chaque joueur, il y a un être humain aussi. Quand je fais des listes pour une compétition, que ce soit un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, je ne fais pas que des heureux, bien évidemment. C'est ma responsabilité de prendre les décisions. Je n'ai pas à mettre de curseur, celle-là est plus dure, moins dure. je le répète, c'est ma responsabilité, je l'assume totalement et je vis avec ça et je suis amené, à chaque fois, je suis amené à prendre des décisions plus ou moins dures. Après, tout dépend de la sensibilité des uns et des autres. Non, pourquoi se complique ? à partir du moment où j'ai pris l'option sur d'autres joueurs que je veux revoir parce qu'ils ont aussi des étapes à franchir. Après, à lui de maintenir ce qu'il fait avec son club, évidemment, à tous les postes, mais à ce poste-là, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence aussi, peut-être un peu plus, mais il l'a été, il n'y est pas, il n'est pas, je ne vais pas utiliser de termes, je ne sais pas que c'est fini ou quoi que ce soit, il fait partie, autrement, je vous le dirais, il fait partie des pré-listes, voilà, après, j'ai des choix à faire ponctuels par rapport aux joueurs que j'ai pris et que je veux continuer de prendre. d'avoir un peu plus de transparence en interne qu'à l'externe. Ça vous servirait peut-être parce que je suis sûr que vous serez au courant très rapidement, non, après, c'est comme quand j'ai pris des décisions, elles sont toujours importantes sur les choix de joueurs pour des compétitions, je pars du principe que les joueurs sont les joueurs et c'est eux qui sont sur le terrain, mais ils n'ont pas à participer à une non-convocation ou à une convocation. Quand j'étais moi aussi joueur, même si ça remonte, voilà, chacun, il faut faire la part des choses. Les 23 qui sont là, ils savent très bien qu'ils seront concernés par ces deux matchs. Je ne vais pas, je peux comprendre et ce sera certainement le cas que ça va occuper beaucoup la sphère médiatique, mais nous, en interne, voilà, les 23 qui seront là, j'espère qu'il n'y a pas de soucis parce qu'il y a des matchs encore ce soir et ce week-end, on sera, ce que le rassemblement est très court en plus, je ne vais pas rentrer dans des justifications ou explications ou quoi que ce soit parce que c'est pas, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Merci. Rendez-vous lundi à 16h à Clairfontaine. Merci. Merci.